Retrouve-moi tous les dimanches soirs à 19h sur Instagram, je fais intervenir des Youtubers, des pros et je réponds à toutes tes questions. Pour nous rejoindre, le lien est disponible en description. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Poste par Poste qui sera consacré aux défenseurs centraux. Dans un premier temps, on va attaquer le point avec ballon, ensuite sans ballon et enfin les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la team NE, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent progresser mentalement, techniquement et au niveau de leurs conditions physiques durant cette période. Car au moment où je te fais cette vidéo, c'est le couvre-feu, il n'y a pas forcément beaucoup d'entraînement au club et il n'y a pas du tout de compétition. Donc pour garder le rythme et progresser, je t'invite à télécharger le livre gratuit, la Bible du footballeur qui est disponible en description. Sans plus attendre, rentrons directement dans le premier point, le jeu avec ballon. On va commencer avec une relance du gardien. Le défenseur central a deux options lorsque son gardien veut relancer. La première, c'est de venir s'excentrer, donc à l'époque c'était en dehors de la surface, mais maintenant, avec l'abolition de cette règle, on peut rester dans la surface de réparation. Donc les deux centraux vont proposer des solutions et logiquement aussi, les latéraux vont venir redescendre. Ça, c'est la première relance que peut faire du moins un gardien pour trouver ses défenseurs centraux. Et après, par la suite, on va avoir des circuits classiques. Ça peut être remettre au gardien, puis se déplacer de manière plus excentrée ou faire monter le bloc pour que le gardien relance devant. Ou sinon, on peut avoir un chemin en allant chercher le 6, le défenseur latéral droit, ou encore aller chercher plus haut le 6, le 8, ou carrément proposer un jeu long. Ensuite, la deuxième option que peut avoir le défenseur central, c'est que le gardien ne relance pas court, mais fasse monter le bloc. Donc là, son rôle, vu qu'il fait partie des extrémités du bloc d'une équipe, il doit faire monter son 6, ses milieux et ses différents défenseurs et latéraux pour que le gardien puisse relancer et que le bloc équipe soit compact au milieu du terrain pour qu'elle a retombé du ballon et récupère absolument le ballon. Après la phase de relance, maintenant, on va s'attaquer à la phase de construction du point de vue offensif. Lorsqu'un défenseur central ou du moins l'équipe a le ballon, il a plusieurs rôles. Il a le rôle, dans un premier temps, de premier relanceur en allant chercher soit ses latéraux, soit son milieu, soit son 8 ou soit encore les attaquants en profondeur ou dans les pieds. Mais s'il a bien un rôle primordial, ce joueur-là, c'est d'être en soutien permanent parce qu'il est face au jeu. Et les joueurs à qui il va transmettre le ballon, surtout dans l'axe, je pense au numéro 6 ou encore au milieu relayeur, même le milieu offensif, ils vont être constamment dos au jeu ou du moins la plupart du temps. Donc son rôle, c'est transmission de balles, paroles, ça vient, tu es seul. Et ensuite, reproposer une solution car c'est comme ça qu'on crée un déséquilibre. Des joueurs des zones, des appuis remises et ensuite, le central peut trouver un joueur un peu plus loin. Ensuite, lorsque les opportunités sont là et que le bloc adverse joue assez haut ou qu'il y a une faille ou un appel de ses différents latéraux ou attaquants, le def central peut très bien proposer soit un jeu long dans les pieds, en appui soutien, c'est-à-dire qu'il va aller chercher le 9. Et le 9 va faire une remise au milieu offensif et celui-ci va soit les remettre en profondeur, soit il va chercher les ailiers qui proposent des appels en profondeur ou sinon, il peut carrément proposer un jeu long dans le dos de la défense pour son numéro 9. Mais en général, ce genre de ballons sont soit trop courts, soit trop longs et le gardien interceptionne le ballon. Et quand le ballon est bon, c'est souvent assez compliqué pour le numéro 9 de contrôler le ballon. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir lorsque tu es def central, quand tu as le ballon, que cela soit dans une conservation de balle de manière offensive ou sur une relance du gardien. Pour conclure la phase avec ballon, lorsque tu es un def central lors d'une récupération de balle, par exemple tu récupères le ballon très bas dans l'équipe, soit au niveau aérien ou au niveau d'anticipation de passe, tu dois absolument faire comme le latéral qu'on a vu dans l'épisode précédent. Dans un premier temps, je cherche au plus loin, si au plus loin ce n'est pas disponible, je descends d'un étage et au fur et à mesure, je regarde ce qui est proche de moi pour relancer. Et si tu n'as aucune solution lors de la récupération, tu ressors avec le gardien et tu lui proposes une solution. Maintenant, passons au jeu sans ballon. Le premier rôle d'un def central lors d'un jeu sans ballon, c'est de gérer le bloc équipe. Comme on l'a vu dans le point précédent, un def central, comme l'attaquant, il fait partie des extrémités du bloc. C'est-à-dire que si le 9 va aller presser très haut, l'équipe va monter pour l'accompagner, pour éviter que l'équipe soit coupée en deux. Et c'est inversement. Si le def central joue vraiment très bas, l'équipe est obligée de jouer aussi bas que lui, sinon elle va être coupée en deux. Donc, lorsque tu es def central, en général, tu es soit capitaine, soit tu es un leader, tu dois absolument gérer les troupes. Lorsque le ballon est haut, tu fais monter l'équipe. Lorsque le ballon, il y a un appel en profondeur, tu dois gérer la distance et faire redescendre le bloc. Tu as une très très grosse responsabilité là-dedans du point de vue gestion du bloc équipe et gestion de ta profondeur. Ensuite, je ne t'apprends rien, lorsque tu es un def central, tu dois toujours être aligné avec ton 4 ou ton 5 et tes différents latéraux. Et si vous jouez à 3, c'est exactement la même chose et tu dois toujours gérer les enjeux. Ensuite, du point de vue défensif, pour récupérer le ballon, un def central a deux options. Soit il va venir serrer le joueur derrière lui, donc il va décrocher en permanence. Soit tu vas être plus un joueur d'anticipation, un peu comme les Clément Langlais au Barça ou encore Gérard Piqué. Ce sont des joueurs pas très rapides, mais qui ont une bonne lecture du jeu et ils en profitent pour intercepter des ballons durant le temps de passe. Bon là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Si tu rates ton interception ou si tu lis mal le jeu, derrière, plus personne, il n'y a que le joueur adverse et ton gardien. Donc pour défendre, pour assurer le coup, si tu veux commencer, si tu n'as pas encore cette lecture du jeu, je te recommande fortement de décrocher avec le joueur en le serrant très fort. Attention, garde toujours 50 cm à 1 m sur lui parce que les attaquants s'appuient beaucoup sur les defs centraux pour venir pivoter grâce à leur corps. Et en général, ils arrivent souvent à obtenir des fautes de la sorte. Et je te parle en connaissance de cause. J'ai vu Suarez évoluer au Barça durant 4-5 ans. Le type gratter plein de fautes en s'appuyant constamment sur les defs centraux. Pour conclure ce point sans ballon, les deux grosses qualités d'un def central du point de vue sans ballon et défensif vont être la gestion de la profondeur, savoir lire le jeu, voir si l'adversaire va vouloir aller chercher dans le dos pour anticiper et gérer la profondeur. Et la deuxième chose, c'est anticiper le temps de passe. Passer absolument devant son adversaire. Et lorsque tu récupères des ballons de la sorte, il y a une ligne d'éliminé. En général, c'est la ligne d'attaque adverse. Et derrière, tu as le jeu ouvert devant toi. Et tu as des milliers de propositions. Les latéraux, les ailiers, le 10 ou encore l'attaquant de pointe. Et là, tu peux te régaler. Et tu vas être un défenseur moderne et polyvalent comme fait Gérard Piquet ou encore Sergio Ramos. Attaquons maintenant avec le troisième point. Les coups de pied arrêtés. Donc, on va commencer par les offensifs. Un def central en général, c'est un joueur de grande taille. Donc, sur les coups de pied arrêtés, offensifs, sauf si l'équipe gagne 1-0 et qu'on est à la dernière minute. Là, tu peux sécuriser et jouer en retrait ou te positionner soit à la retombe et soit au milieu de terrain. Mais sinon, en permanence, tu dois être toujours présent sur les corners. C'est hyper important. Tu as une plus-value à apporter là-dedans. Et Ramos ou encore un joueur comme Maldini en étaient les parfaits exemples. D'ailleurs, Ramos, il est toujours. C'est un mec qui marque constamment dans la tête sur les coups de pied arrêtés. Bien sûr, c'est à toi de voir avec le tireur s'il va tirer premier poteau, au milieu ou encore au second. Mais tu as ta pièce à gratter sur les coups de pied arrêtés. Donc, monte en permanence. Ensuite, du point de vue défensif. Alors, en général, le def central, il n'est jamais en homme de base. Il est toujours en zone ou soit au marquage individuel. Donc, en zone, c'est-à-dire qu'on va placer les 6, 7, voire 8 joueurs défensifs dans la surface. Comme ça, ils auront une position et il n'y aura pas des lacunes de marquage. Après, l'inconvénient de fonctionner de la sorte, c'est que l'équipe adverse va arriver lancée. Et logiquement, un joueur lancé sautera beaucoup plus haut qu'un joueur arrêté. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Par contre, si tu veux avoir plus de chances, donc arriver lancé, toi aussi, tu peux avoir le marquage individuel. Alors, contrairement au marquage en zone, là, tu peux faire des fautes, tu peux faire des lacunes. Du point de vue pénalty, par exemple, mais aussi du point de vue marquage. Tu peux laisser partir un joueur lorsqu'il y a un cafouillage. Donc, ça, c'est le gros bémol et l'inconvénient. Par contre, lorsque tu défends à la culotte, comme on dit dans le jargon, tu vas embêter le joueur. Lorsqu'il voudra sauter, tu pourras un peu le tirer par le bras, discrètement, bien sûr, mais tu pourras un peu le tirer. Tu pourras l'empêcher d'arriver à l'aise lorsque tu défends en zone. Il fait 2-3 pas, extension et met la tête. Là, tu pourras l'embêter et par contre, l'inconvénient, c'est que tu as de grandes chances de faire des fautes de marquage. Donc, ça, c'était sur un coufran excentré ou encore sur un corner. Mais par contre, lorsqu'il y a des coufran dans l'axe, là, c'est à toi d'être l'homme de base et de diriger la défense. Petite astuce, chose que je pense que vous savez, gardien et joueur, mais l'homme de base doit toujours être le plus grand de l'équipe ou du moins faire partie des plus grands car les gauchers et les droitiers vont en général vouloir contourner le mur en hauteur et lorsqu'un joueur est grand, il peut le dévier de la tête. La team NE, on arrive à la fin de ce second épisode de la série Poste par Poste qui était dédié aux défenseurs centraux. Dans moins d'une semaine, sortira le troisième épisode et il sera consacré au milieu défensif. Et oui, les 6, j'ai pensé à vous, vous allez être gâtés. Et par la suite, ça va être les milieux offensifs. Et le quatrième ou du moins le cinquième, je ne vous spoil pas la team, ce sera une surprise. Mais ce qui est sûr, c'est que les épisodes Poste par Poste vont débiter. Quoi que l'en soit, la team, merci de répondre toujours présent à chacune de mes vidéos. Je vois votre soutien, je vois vos likes et je vois vos commentaires. Ça m'aide beaucoup, ça me motive. Je vous remercie pour tout et ne vous en faites pas. En 2020, c'est assez dur, il n'y a pas beaucoup de compétition, il n'y a pas de match, il n'y a pas beaucoup d'entraînement pour certains, mais je ne vous lâche pas. Je vais vous motiver encore plus. Je vais vous proposer d'autres vidéos avec des meilleurs exercices pour que même durant cette période, vous puissiez progresser au maximum. La team, je vous décrivais dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse là. Ensemble.